Dans les dernières années, plusieurs projets immobiliers ont été proposés à Saint-Sauveur et plusieurs d'entre eux se fondaient plus ou moins dans le paysage des Laurentides. Pour éviter que des projets cadrent moins bien dans sa municipalité, la Ville a décidé de créer et de se doter d'une grille d'analyse pour la gestion de projets en urbanisme. La Ville de Saint-Sauveur est reconnue pour son cachet architectural unique et depuis quelques années, la modernisation des bâtiments fait en sorte que le paysage devient de plus en plus hétéroclite. Pour assurer une certaine homogénéité, la Ville de Saint-Sauveur a décidé d'établir une liste de critères d'évaluation précis pour accepter ou refuser un projet. Les citoyens étaient d'ailleurs invités à participer à des consultations publiques en mars dernier et une centaine d'entre eux y ont pris part. Des fois, le développement va trop vite et ça perd de son âme un peu. C'est bien parce que sinon, ça fait comme une ville un peu chargée de toute autre chose. Pour la Ville, cette grille est nécessaire afin d'être transparente avec les citoyens. Elle s'assure également d'encadrer les différents projets de développement sur son territoire. C'est vraiment un outil qu'on veut développer pour justement mieux encadrer les projets, pour avoir plus d'éléments finalement à mettre en perspective lorsqu'on étudie un projet, pour s'assurer finalement que les projets se distinguent et s'intègrent positivement finalement dans leur milieu d'insertion. La grille permettra d'analyser trois aspects bien précis. L'aménagement des terrains et de l'environnement, l'implantation des bâtiments et l'architecture. On s'assure que ça va avoir un « fit » finalement, on pourrait dire avec où on s'insère. Donc si autour, les bâtiments sont tous faits, à titre d'exemple, en bois naturel, bien c'est sûr que si le projet arrive avec un projet tout en vinyle, c'est des choses qu'on veut éviter. S'assurer une préservation des espaces naturels au maximum. Si autour, les terrains sont vraiment très boisés, il ne faut pas que le projet qui s'insère là arrive avec un déboisement plus important que ces terrains-là autour. C'est important. Il y a eu beaucoup de nouvelles constructions. Ça a changé le paysage du village, mais il y en a que c'est une belle réussite, d'autres c'est un petit peu douteux. Donc l'architecture, il faut la conserver. Chacun des projets proposés par les promoteurs et citoyens devront atteindre la note minimale de passage à chacune des étapes de la grille d'évaluation pour être acceptés. On ne veut pas un projet qui se démarque juste en architecture, puis qui n'est pas bien bon en environnement, à titre d'exemple. Il doit être bon dans les trois volets, et pour qu'au total, le projet soit vraiment bien défini, puis qu'il respecte tous les critères en tant que tels que la Ville souhaite se doter dans le développement de ces projets-là. La grille devrait être présentée sous peu. Les gens pourront commenter et apporter les correctifs nécessaires lors d'une dernière consultation publique qui se déroulera au mois de mai. Selon la Ville, cette grille permettra une préservation de la signature architecturale unique qu'offre Saint-Sauveur. Les nouveaux projets qui, évidemment, vont arriver souvent avec des tendances architecturales plus modernes parfois, mais finalement, que ces bâtiments-là prennent vraiment un angle d'insertion qui va vraiment bien fonctionner avec qu'est-ce qui existe déjà, puis qu'ils vont garder ce cachet-là. Le cachet un peu plus historique, vieillot, le décor des places, puis tout. Ça, c'est pas des multinationales qui viennent avec leurs grosses pancartes, puis je suis pas pour ça. On a vu tellement de quartiers se faire démoler comme ça. C'est un village touristique, hein? Les gens viennent pour ça. Fait que si ça devient comme Ville-Lassalle, bien, ça sera plus la même chose. Cette politique devrait entrer en vigueur à la fin de l'été ou à l'automne prochain.